n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres du bureau municipal. Et ils étaient tous les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF. Maintenant, le pourquoi, il faut aller leur poser la question. Je le répète, ce n'est pas une gare. Nous avons réussi à les convaincre, dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal, à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar politique. Ce qu'il n'y a, il n'y a qu'un seul parti politique. Ce parti s'appelle le peuple de Dakar. Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts en quoi faisant. ...conseillères à la ville et qui sont venus par le biais de la liste Wallou Sénégal du président Abdelayouad. Nous avons invité M. Mohamedou Diop, communément appelé Arme Diop, municipal. Donc, ces deux postes que nos amis du PASTEF ont rejetés pour des raisons qui leur sont propres. Et je le répète, nous respectons leur posture. Parce que nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Alors, il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais. Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Alors, la calomnie politique, je ne donnerai pas ma définition de la calomnie, je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire. Dans le petit Larousse, c'est la critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. C'est une accusation mensongère. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injurie, une situation que nous avons connue bien avant eux, et vous êtes tous des témoins, vouloir aujourd'hui dire, parce que pour nous, nous devons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêtes à nous soutenir, qui ne sont pas prêtes à oublier leurs ambitions. Ces gens sont des traîtres. Je m'adresse au peuple de Dakar. Je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Un traître, c'est celui avec lequel vous vous êtes battus, vous avez cheminé, vous vous êtes sacrifiés, et qui vous a dit, et qui a dit au peuple sénégalais, qu'il fera tout pour que vous, vous soyez candidat à l'élection précédente. La coalition Yéwi Askanwi, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababa Karsal ne soit pas candidat. Et subitement, cette personne décide de changer d'avis. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababa Karsal. Eh bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont des traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décident qu'eux, ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Karsal ne soit pas candidat. Parce que eux, ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique. mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier, on le répète aujourd'hui, nous, on ne croit pas en l'affaire suite beauté. On considère que c'est de l'injustice. On ne considère que c'est encore de l'injustice. Ce qui se passe actuellement, nous considérons que c'est injuste. Donc, en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du pote-voix, je l'ai dit, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose. Mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale. Quand ces gens qui se disent être nos alliés pour la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boulé la séance. Nous avons été exclus du parti socialiste sous vos yeux à vous, tous autant que vous êtes, pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du parti socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, de pouvoir apprécier. Monsieur Khalifa Sall est votre allié. Monsieur Khalifa Sall n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. je n'ai pas le temps de gérer moi, excusez-moi l'expression, j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour gérer les gens. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de traîtres parce qu'il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne critique personne. Je ne critique pas la presse, je ne critique personne. Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'on y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Djepel, Derkley-Castor. Il s'appelle S'appeler plus ou moins. M. Ibraï Manyaï, il est là présent en chemise rouge. C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Chergué lors de l'installation du premier bureau municipal. Lequel bureau aussi a été attaqué en justice ? Une décision de la Cour d'appel a donné injonction au maire Chergué de reprendre la composition du bureau municipal. Ils sont partis au vote. La première adjointe à l'heure où nous parlons est la première adjointe de Pastef. Vous pouvez aller vérifier. M. Ibraï Manyaï, qui est de Tahaou, Sénégal, a été élu deuxième adjoint après trois tours de vote. Trois tours de vote. Vous n'avez jamais entendu les gens de Tahaou, Sénégal, parler de trahison ou d'éviction. Il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Je ne parlerai pas du cas des HLM. Allez vérifier. Vous êtes là. Les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Tahaou, Sénégal, parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant deux ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi. Il peut être mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une autre ère, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpré la coalition Yéwi Askanwi. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en trois différents...